Voilà, on a dit que c'est pas beau, non ? Ah, voilà, c'est pas beau. Et en fait, l'ascension, elle a eu lieu où ? Oh, l'ascension, mais c'est... Mais pourquoi restez-vous là, regarder le ciel ? Mais c'est la grande fête, nous nous préparons à célébrer l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est monté au ciel pour nous préparer de place. En même temps, il nous a promis de nous envoyer les défenseurs, l'Esprit Saint. Vous savez, après la résurrection de Jésus-Christ, notre Seigneur, il s'est manifesté à ses apôtres pendant combien de jours ? 40 jours ! Il s'est manifesté à ses apôtres pendant 40 jours. L'objectif, ou le message central, c'était d'apporter la paix à ses apôtres. Car ils étaient dans la détresse, ils étaient dans la tristesse. Ils se disaient, mais le Seigneur, eux, partit, il est décédé, nous sommes restés seuls. Il a fallu que le Seigneur Jésus-Christ en ressuscitant puisse réveiller leur foi, le rassurer encore davantage. Raison pour laquelle, quand il s'est présenté devant eux plus tôt, il disait, la paix soit avec vous. Quand on a la paix du cœur, on dispose sa vie à accueillir Jésus. Alors, la résurrection de Jésus-Christ nous a appelé tout simplement à demeurer des témoins de cette résurrection. Et le jour de l'ascension, c'est le Seigneur lui-même qui envoie ses apôtres en mission. Parce que c'est la dernière apparition de Jésus-Christ devant ses apôtres. Alors, il apparaît et il leur dit un message capital. A l'aide de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Surtout ceux qui croiront en ce message de la résurrection et ceux qui se feront baptiser, ils ne seront pas condamnés. Mais ceux qui ne recevront pas ce message et qui ne se feront pas baptiser, ils seront condamnés. Nous sommes tous les baptisés. Nous ne sommes pas condamnés. C'est ça le message de l'ascension. Mais, il reste une chose. L'ascension du Seigneur nous envoie en mission. Pourquoi ? Parce que celui qui a rencontré Jésus, celui qui est témoin de la résurrection de Jésus-Christ, ne peut que se mettre en mouvement. Il ne peut pas rester assis. Il ne peut pas garder la nouvelle pour lui. Raison pour laquelle en envoyant ses apôtres en mission, Jésus aujourd'hui envoie tout le baptisé, n'est-ce pas ? Oui. Est-ce que vous êtes prêts pour aller en mission ? Oui. Êtes-vous prêts à annoncer Jésus ressuscité ? Oui. Alors, d'un aimé, ici à Sainte-Madeleine, nous voulons tout simplement devenir des témoins de la résurrection de Jésus-Christ. Bon, si j'ai bien compris, à dimanche en paroisse. Mais oui ! À dimanche en paroisse. Amen. Alléluia. Alléluia. Alléluia.